En décembre 2021, le président Emmanuel Macron a annoncé allouer un budget de 16 millions d'euros pour un institut de stimulation cérébrale à l'hôpital Saint-Anne. Le docteur David Attali, chef de clinique du service, a déclaré aux Parisiens le 6 décembre 2021, je cite, « Cette technique permet aujourd'hui de guérir les 30% de patients en dépression sévère qui résistent aux différents traitements. Un courant de faible intensité est envoyé sur les tempes pendant une trentaine de secondes avec une anesthésie d'à peine 5 minutes. Ces ECT, pour électro-convulsivothérapie, comme la stimulation cérébrale profonde, SCP, restaurent la connexion du cerveau en stimulant les neurones qui se reconnectent entre eux. La stimulation cérébrale est alors une sorte de cure de jouvence du cerveau. » Il semblerait que l'on soit loin de l'image qui a marqué ma génération avec vol au-dessus d'un nid de coucou ou bien avant avec un film formidable, Choc-Corridor. Dans un article de Yves Edel et François Caroli, « Histoire de l'électrochoc des traitements électriques à la convulsivothérapie » en psychiatrie, les auteurs rapportent que l'utilisation des électrochocs comme thérapie pour les patients schizophrènes date officiellement de 1938. Mais dès 1840, Aldini utilisa ce type de traitement contre la mélancolie. Cette annonce, c'est un événement budgétaire, à mon avis, plutôt qu'un événement scientifique ou médical. Parce qu'il n'y a rien de nouveau là. C'est des techniques, des méthodes qui sont déjà connues. Certes, il y a un potentiel de recherche dans tout ça qui est assez important. Et je pense que le but de ces centres, c'est aussi faire de la recherche. C'est ça qu'ils disent au moins dans l'article sur les Parisiens. Et finalement, ça vient au moment où on discute de la crise dans la santé publique, de la crise de l'hôpital public, de la crise immense de la psychiatrie de secteur, la difficulté de recruter du personnel, du manque de médecins et de soignants dans des services de santé publique, notamment en psychiatrie. Et cette annonce, il me semble assez curieux, justement, parce qu'il s'agit de méthodes thérapeutiques qui sont accessibles, finalement, à un nombre très réduit de patients. Finalement, combien de patients auront accès à une machine qui est lourde, qui est fixe, qui élève d'un centre plutôt complexe de traitement. C'est-à-dire, par exemple, pour une de ces techniques la plus connue, la sismothérapie ou la lettre-convulsothérapie, on a besoin quand même d'un anesthésiste, d'un enfermier, d'un centre plutôt préparé pour des effets secondaires assez importants qu'on puisse avoir, certes rares, mais qu'on peut avoir. Et donc, on parle là de thérapeutiques très peu accessibles au niveau populationnel. Donc, c'est un événement budgétaire, à mon avis. Ces techniques-là, donc on parle au moins de trois techniques, si on prend ce qui est dit dans l'article, soit la sismothérapie, la lettre-convulsothérapie, les stimulations magnétiques transcraniennes et les stimulations cérébrales profondes, SCP. Alors, les deux premières sont considérées non-invasives, mais elles dépendent de machines, de machines qui produisent soit le courant électrique, soit les champs magnétiques, pour avoir ces effets. La troisième, donc les stimulations profondes, c'est une chirurgie. C'est vraiment l'implantation des électrodes dans le cerveau, dans les cortexes. Alors, tout ça, ça relève quand même d'un personnel médical, de médecins superviseurs, de médecins qui font la procédure, et bien évidemment des centres où le patient puisse être accueilli. Alors, ce n'est pas sûr qu'il y ait un grand nombre de ces centres prêts à dispenser ces types de soins et un nombre suffisant de professionnels déjà formés et qui existent, de personnels existants pour le faire. Est-ce qu'on voit bien la difficulté qu'il s'est de trouver de psychiatres pour faire des consultations, d'enfermiers pour aller dans des services qui existent déjà, même à Paris ? Et qu'est-ce qu'on peut dire de la Provence, de la campagne française ? Les déserts médicaux, finalement, ça ne résout pas la question. La psychiatrie d'aujourd'hui, je pense que là, on parle de la psychiatrie de dernières 50 ans, c'est-à-dire d'un changement de paradigme qui a rapproché justement la conception de maladies et cause d'éthiologie dans la psychiatrie, donc de chercher la cause de maladies. Donc, peut-être bientôt, on ne dira plus trouble, parce que trouble, justement, ça enlève l'existence d'une éthiologie connue, alors que maladie, ça relève de la connaissance d'une éthiologie. Donc, quand on dit guérir, c'est parce qu'on connaît l'éthiologie. C'est comme on peut guérir une infection. On connaît là où sont les bactéries, on y va, et avec des antibiotiques, on anéantit l'infection. Alors que pour les conditions psychiatriques, ce n'est pas du tout ça. On ne connaît pas forcément l'éthiologie. On sait des bribes de l'éthiologie. On connaît par des bribes, justement, soit des facteurs qui sont facteurs de risque, facteurs environnementaux, alors qu'on n'a pas comment... C'est que la psychiatrie, elle tente d'être comme les autres spécialités de la médecine. C'est-à-dire où il y a une relation de cause-effet, une relation de causalité entre quelque chose qui provoquerait certains tableaux psychiques. C'est pour ça qu'on peut parler de... C'est pour ça que lui, il parle de guérir, là. Alors que quand on suit des patients à long terme, on voit que la guérissance, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent. Justement, alors, la cure des jouvences, c'est comme si on pourrait modifier les cerveaux pour faire en sorte qu'ils soient, comment dire, frais, neufs, en très bon état, si on utilisait le jargon des sites de vente, d'achats sur Internet. Alors, comme neuf, ça me semble assez compliqué d'utiliser ces termes-là quand on parle déjà du corps humain d'une façon générale parce qu'il n'y a pas de cure des jouvences pour le corps. On sait bien que la médecine tâche d'aller chercher des solutions pour le vieillissement alors qu'il n'y a pas de solution pour ça. On vieillit, c'est ça, une des grandes vérités de l'existence humaine, c'est qu'on vieillit. Alors, toutes les structures vieillissent dans le corps, dans le cerveau. Alors, penser que par des techniques plus ou moins invasives, on peut attendre justement cet état de comme neuf, ça veut dire aussi que les conditions psychiatriques, les conditions qui causent la souffrance pour le patient, c'est lié à l'utilisation même du cerveau. C'est-à-dire, plus on l'utilise, plus on est malade. Alors, on revient en état de comme neuf, justement, pour ne plus être malade. Ça me paraît assez absurde, cette utilisation-là. Et bon, alors, c'est difficile de ne pas penser, en lisant cette phrase, à l'emprise de l'économie de marché dans la psychiatrie. C'est-à-dire, il y a forcément un côté mercantile dans tout ça. Je ne dirais pas que c'est un problème. C'est plutôt une question très importante et parfois inquiétante. C'est-à-dire, un problème, c'est quelque chose qu'on devrait empêcher. On devrait le résoudre. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait une résolution. Ça, c'est une démarche, c'est comme ça. Il faut le comprendre, il faut le suivre, voir où ça va nous mener. Et avoir, bien évidemment, une approche critique à tout ça. Alors, c'est une question qui peut être inquiétante, justement, si on réduit les sujets, les sujets humains, l'existence, toutes ces questions qui accompagnent l'existence des questions complexes du sujet, a un paradigme très réduit de paradigme biologique, biomécaniciste de, il y a une structure dans le cerveau qui provoque, qui cause certains types de comportements. Ces comportements-là sont à éviter ou sont à guérir, justement. Donc, on va s'attaquer aux structures du cerveau. Donc, exit le sujet de la parole, exit l'inconscient, et toutes les questions qui vont ensemble. C'est inquiétant, mais c'est dans les zeitgeists. Je pense que ce n'est pas étonnant qu'on soit là. C'est comme ça, on va voir où ça va nous mener. Non, c'est inquiétant dans les sens où, justement, on réduit l'expérience d'un sujet qui parle, d'un sujet qui a un inconscient, à une expérience plutôt, presque animale. C'est-à-dire qu'on enlève les côtés de ce qu'il nous fait humain. On parle. Ce n'est pas comme les singes, ou même les singes, on peut exagérer, mais en disant des animaux, on peut vraiment trouver que telle structure est responsable pour tel comportement. alors que pour les sujets humains qui parlent, qui s'expriment, c'est beaucoup plus complexe. Et en réduisant, justement, nos modèles de traitement et de pensée médicale à ces modèles-là animaux, on enlève l'humanité du sujet. Et je pense qu'il est tant dans un niveau individuel que dans un niveau sociétal. Enlever, justement, l'aspiré humain de l'humain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501